Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cahier d'avocat en deux associés par VK. On va parler de financement participatif dans quelques secondes, mais tout de suite les brèves de la semaine, avec une grosse actualité en matière de drones. C'était la guerre des drones et longtemps l'État a perdu ses différents contentieux sur l'usage des drones par les forces de l'ordre. Mais la loi a changé, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont vu leurs demandes respectées par la loi et le règlement. En tout cas, c'est ce que nous a dit le Conseil d'État sur un de ses décrets, celui du 19 avril, par une ordonnance du 24 mai. Deux drones devaient survoler le fameux sommet de Chouze-France. C'était validé par le Théâtre de Versailles et il a été validé par le Théâtre de Toulouse que l'on supervise par drone des rodéos urbains. En matière d'environnement, la Cour de justice de l'Union européenne nous a dit qu'en matière d'évaluation des incidences environnementales, il n'y a pas que la taille qui compte. On ne va pas faire un seuil en dessous duquel, par exemple, des celles-ci n'existent pas ou peuvent être faites à la hache. L'État s'est doté d'une feuille de route de planification écologique du système de santé. Le Conseil économique, sociale et environnementale s'est interrogé sur la gouvernance utile pour les usages sobres et durables de la biomasse, avec des choses intéressantes. Alors, maintenant, c'est la suite de toute une longue flopée de jurisprudence. Longtemps, le Conseil d'État, en dépit du droit européen, a validé les chasses traditionnelles. Mais, bon, depuis 2021, force lui fut, à la suite de décisions du juge européen, de s'adapter. Et là, la dernière volée, peut-être, de jurisprudence a consisté, pour le Conseil d'État, le 24 mai, à enjoindre à l'État de démanteler les derniers textes permettant, par exemple, la chasse à la glu ou quelques autres chasses traditionnelles d'oiseaux. Environnement, toujours. L'État a diffusé une carte, des synthèses, etc. La fameuse carte du BRGM que tout le monde regarde avec anxiété, bien sûr. Mais aussi un guide qui est très bien fait. Donc, voici ici les références. Ce guide ne concerne pas les moyens d'action des collectivités. Il concerne vraiment les moyens d'action en réalité de l'État. Mais c'est tout de même intéressant si vous êtes à l'État ou si vous avez, évidemment, l'État pour interlocuteur, comme presque toujours le cas. Autre élément, il y a un grand projet, et du Rénov', on en a parlé, visant à financer 2 milliards d'euros de travaux pour les écoles, pour 10 000 établissements, et essentiellement sur la rénovation énergétique. Eh bien, ceci a été à corréler avec une nouvelle qui est venue cette semaine, sur le fait que le fameux programme acté porté par la FNCCR va aller jusqu'à 80% de subvention dans ce domaine. Donc, vraiment, là, bon. Gros débat toute la semaine sur le point de savoir si le décret du 22 mai 2023 est suffisant ou pas suffisant sur les cas où on doit supprimer des lignes d'avion parce qu'il y a des trains de moins de 2h30. Bah, c'était un peu une tartufferie, dans un sens comme dans l'autre. Tout était dans la loi climat-résidence de 2021 et le décret n'y a pas changé grand-chose. Il a fixé trois critères, d'accord. Il y a eu trois lignes de supprimer antérieurement, mais en réalité, quand on fixe un seuil à 2h30, évidemment que le train est en réalité déjà choisi par les voyageurs antérieurement, bien sûr. Un texte intéressant sur la protection des ailes et d'arbres et des alignements d'arbres ont des voies ouvertes à la circulation publique, avec désormais un volet pénal en la matière. Passons aux finances. L'État s'est doté d'une doctrine renouvelée sur l'utilisation de cartes à faire, de cartes achats pour ses propres services. Et un arrêté a été sorti pour ceux des agents comptables qui relèvent du décret GBCP. Eh bien, cet arrêté change les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable finance toujours 1000 euros de mieux pour celles des communes qui acceptent de jouer le jeu de la plateforme nationale de prise de rendez-vous en mairie pour des titres d'identité. On passe de 500 à 1500. Et puis, la Cour des comptes a rendu une décision très intéressante du 12 mai sur le fait que si un comptable commet des insuffisances dans son contrôle de régularité financière et qu'il en résulte d'un préjudice financier. Mais si ce préjudice financier, au jour où le juge statue, de toute manière, a disparu, parce qu'au jour où le juge statue, c'est l'ordinateur qui bloque les tentatives de recouvrement, alors on va plus taper sur le comptable. En matière d'agent, les 76 emplois d'administrateurs de l'État pour voir au choix donnent lieu à une ventilation entre administrations employeuses par un arrêté du 17 mai. Et pour le statut des élus, cette fois-ci, mise à jour semestrielle du guide gratuit fort bien fait de l'AMF sur le statut de l'élu. C'est vraiment la référence. La Cour de cassation commerciale a rendu une décision intéressante sur le pouvoir du juge du référé pré-contractuel en matière de compte public quand c'est la personne de droit privée qui est l'acheteur. Et puis la CERA de Bordeaux a eu à travailler sur la notion de garantie contractuelle anti-corrosion dans le cas du pont d'Aquitaine. Et puis les mini-brèves, que voici. Que voilà. Et que voici encore. Abordons maintenant notre grand dossier, collectivité, la voie du financement participatif. Alors le financement participatif, socio-financement dans le Canada francophone, crowdfunding, c'est le fait que des gens vous apportent des sous. À la limite une cannelle chichi, c'est également du crowdfunding. Quand ça passe par un, non pas un cadeau, mais un prêt, on dit crowdfunding, en anglais on dit crowdlanding, c'est un peu plus précis. Et d'ailleurs il est à noter que même en matière électorale, le crowdfunding électoral a été déverrouillé par le Conseil d'État par une décision du 8 décembre 2022. Dans le cas des collectivités, un des problèmes consistait à se demander si ces maniements de fonds ne devaient pas en passer par un mandat avec l'accord du comptable public ou par une régie de recettes. Ça se discutait en droit. D'autres disaient que c'était même illégal dans son principe au regard du code monétaire financier, ce qui se discutait beaucoup. Bon, la question ne se pose plus depuis l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 qui a étendu le champ de financement participatif avec certaines limites. Attention, on ne peut pas le faire pour tous les objets. Et il y a deux volets, le grand 1 de cet article 48 et le grand 2. Le grand 1, c'est la convention de mandat qui se retrouve pour les collectivités à l'article L, saison 7.1 du CGCT, qui a donné lieu à un texte d'application que voici. Et puis, l'autre régime, celui qui est expérimental sur 3 ans, qui est plus classiquement du crowd funding, c'est le grand 2 de l'article 48 et qui a donné lieu à l'arrêté que voici. Les modalités pratiques, je ne peux pas les exposer en quelques minutes. Je vous ai tout résumé ici sur le régime du grand 2, le vrai crowd funding, grand 2 de l'article 48, système expérimental sur 3 ans, avec un système où on va demander à bénéficier de cette expérimentation, ce que l'on peut faire jusqu'au 31 mars 2024. Et donc là, voici quelques détails. Il y a plusieurs communes, notamment une qui s'est lancée dans l'aventure il y a quelques années déjà, c'est la commune de Bouillante en Guadeloupe, avec comme souvent un lancement d'un prêt qui est dans les premières semaines réservé aux habitants de la commune. Moi-même, pour mon cabinet, j'ai recouru au financement participatif, en plus de financement bancaire à une certaine époque, ce qui permettait aussi aux collaborateurs du cabinet qui le souhaitaient d'avoir ce placement, un peu comme une épargne salariale qui n'est pas ouverte aux avocats collaborateurs libéraux. Donc, j'ai voulu demander à M. Thierry Abéli, maire de Bouillante, ce qu'il avait fait, ce qu'il en pensait, son retour sur expérience. M. le maire, bonjour et tout de suite, comment avez-vous abordé cette faculté ? Moi, quand je suis arrivé maire en 2014, je me suis trouvé confronté à un grand dilemme, c'est qu'une collectivité qui, sans être dans un déficit astronomique, avait de graves difficultés de trésorerie. Je me rappelle, je suis arrivé, j'ai été élu début avril 2014, les salaires du mois d'avril, je me suis demandé comment je l'ai fait. Et en même temps, vous savez, il y a une nouvelle équipe qui arrive, une équipe de jeunes, la population s'attend à ce que les choses bougent, qu'on révolutionne tout. Et donc, il fallait rentrer dans l'action. Ne pas dire aux gens, écoutez, il n'y a pas d'argent, il y a des difficultés financières, etc. Et donc, du coup, j'en ai tendu parler de ce système et je me suis dit, tiens, chiche. Voilà, ça a un coût, 3,5% de taux de rémunération, en tout cas de taux d'intérêt, bien supérieur à ce que pouvaient proposer à l'époque les organismes parapublics, je parle de la Banque des Territoires, l'AFD et compagnie. Mais en tout cas, notre situation ne nous permettait pas d'accéder au financement classique, à l'empreinte classique. Donc, on avait un projet qui consistait à rénover l'ensemble de l'éclairage sur l'ensemble du territoire de la ville, un projet à peu près à 900 000 euros. On a pu trouver des financements de l'État, des subventions des collectivités majeures et il restait un reste à charge pour la ville qui était de peu près de 90 000 euros. Et donc, même ces 90 000, on était dans la capacité de le faire. Et donc, on a dit, ben, allons-y. Et avec une collette réservée en primeur, c'est ça, aux habitants ? On laisse la porte, la priorité à la population, aux administrés du territoire pendant 15 jours, je crois, de mémoire. Et donc, pendant les 15 premiers jours, c'était eux qui avaient la primeur. Et puis après, on a ouvert au reste du monde. Et j'avoue que c'est un dispositif qui a très bien fonctionné, puisque je crois que très peu de temps après, on a atteint les montants qu'on avait sollicités, puisqu'on avait sollicité à hauteur de 75 000 euros. On a eu 350 personnes, quand même, qui ont fait des prêts, des montants parfois signés symboliques, puisqu'on a des montants de prêts qui étaient de 20 euros et d'autres qui atteignaient parfois 2 000 euros. Et donc, voilà. Et donc, c'est une somme qu'on a remboursée sur trois années avec des amitiés de l'ordre de 28 000 euros par an. Et donc, les engagements étaient honorés de part et d'autre. Et ça nous a permis aussi de montrer aussi, enfin, d'inscrire Bouillante sur le champ de l'innovation. Et avec des grands projets à l'époque, d'ailleurs, Bouillante a été la ville, la première ville, la première commune de Guadeloupe à s'être lancée dans la rénovation énergétique de son éclairage public. Et comment les habitants ont-ils vécu cette expérience ? Et comment envisagez-vous de la renouveler ? Aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai dit au début, en fait. Ça reste quand même malgré tout, en tout cas pour les collectivités d'outre-mer, puisque je ne sais pas comment fonctionnent les dispositifs financiers, je veux dire, des établissements bancaires qui sont dans le secteur parapublic, mais aujourd'hui, je veux dire, sous nos territoires, la Banque des Territoires et l'AFD proposent des emprunts à des taux qui sont inférieurs à 1%. Donc, aujourd'hui, faire du financement participatif, j'allais dire, ça coûte beaucoup plus cher que de faire l'emploi classique auprès de ces deux établissements-là. Nous, moi, j'y ai recours à un certain moment, tout simplement, parce que la situation financière et budgétaire de la ville ne lui permettait pas d'accéder à ce type de financement privilégié. Aujourd'hui, j'allais dire, la ville a une situation qui est un peu plus saine, qui lui permet, en tout cas, d'accéder à ce type de financement. Donc, aujourd'hui, je n'envisage pas, en tout cas, sauf cas spécifique, je n'envisage pas de recourir à ce type de financement. Mais je reste persuadé qu'en tout cas, c'est un financement qui est, comment je pourrais dire ça, qui est intéressant dans la mesure où, en tout cas, on arrive à collecter des sommes qui sont relativement importantes en très peu de temps, puisque, bien évidemment, on a affaire à des collectivités territoriales. Et donc, les prêteurs savent bien que, de toute façon, leur mise, ils la récupèrent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Au revoir. Et merci à vous. Et merci à vous. A bientôt pour de nouvelles vidéos, les 10 minutes juridiques parlant d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner. Et puis, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada